Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Morgny News. Voici les titres de l'actualité. Au Rwanda, le principal leader d'opposition, Franck Abineza, poursuit sa campagne électorale. Le candidat s'est rendu dans l'ouest du pays pour convaincre les électeurs. En République démocratique du Congo, la police a présenté les présumés assaillants des attentats perpétrés à Kinshasa ces derniers jours. Parmi eux, les militants qui appartiendraient à l'Union pour la démocratie et le progrès social. Et puis au Cameroun, avant-première du documentaire, Rigobertsong, aux frontières de la mort, retraçant le rétablissement de l'ancien footballeur international après sa rupture d'anévrisme. Au Rwanda, le chef de file de l'opposition, Franck Abineza, est toujours à la conquête de l'électorat. Alors que la campagne électorale arrive à sa fin, le candidat des écologistes était dans l'ouest du pays du 28 au 29 juillet 2017 pour rallier les électeurs à sa cause. Reportage d'Oliva Diakotan, notre correspondant au Rwanda. La campagne électorale est dans la dernière semaine au Rwanda. Franck Abineza, candidat du Parti démocratique vert du Rwanda, a entamé une tournée de deux jours dans l'ouest du pays. La première halte du candidat Franck Abineza a eu lieu à Chiambingou. Cette localité rurale est située à 81 km de Kigali. Ici, le candidat des écologistes s'est montré soucieux de l'amélioration du système éducatif rwandais. Je vais améliorer notre système éducatif car le bilinguisme que nous expérimentons actuellement n'est pas avantageux. Nous ne maîtrisons ni le français ni l'anglais. J'investirai dans la formation pour que vous soyez parfaitement bilingue, pour vous insérer professionnellement, même à l'international, surtout dans l'ONU. C'est à Boussogo, à 102 km de Kigali, que le candidat Franck Abineza a terminé son périple électoral de ce 28 juillet 2017. Il s'est voulu ici le défenseur des libertés individuelles. J'ai un très bon programme qui vous donnera plus de liberté d'expression. Personne n'ira encore en prison dans ce pays pour ses prises d'opposition si vous votez pour moi. Et cela renforcera notre démocratie. Le candidat Franck Abineza, des écologistes, compte clôturer sa campagne électorale à Kigali le 2 août 2017. Il a donc désormais 7 meetings à animer du 29 juillet au 2 août, avant le scrutin présidentiel qui est prévu logiquement pour le 4 août 2017. En République démocratique du Congo, la police nationale a présenté ce vendredi 28 juillet 2017 à Kinshasa les présumés assaillants des attaques perpétrées dans la capitale ces derniers jours. Parmi les présumés assaillants figuraient également des militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Les dirigeants du principal parti d'opposition dénoncent une machination. Reportage de Jacques Mboka, notre correspondant en République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, les présumés assaillants des attaques perpétrées dans la capitale congolaise ont été présentés ce vendredi 28 juillet à Kinshasa. 15 hommes dont une femme présentée par la police nationale congolaise comme milice Kamoun Ansapu, récrutée sur place à Kinshasa. Selon le porte-parole de la police nationale, les présumés assaillants sont des cerveaux moteurs des attaques qui ont endayé la ville, notamment la prison centrale de Kinshasa et celle du marché central le 14 juillet 2017. Ces crimes inhabituels dans la ville de Kinshasa qui procèdent ni plus ni moins du terrorisme ont été perpétrés par des criminels récrutés à Kinshasa dans un réseau du mouvement insélectionnel. Les tristes mémoires ayant sévi dans le centre du pays sous le label Kamoun Ansapu est instrumentalisés par certains politiciens. Selon le porte-parole de la police nationale congolaise, certains des présumés assaillants sont des militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social, principale partie de l'opposition congolaise. Pour les dirigeants de cette formation politique, la présentation de ses compatriotes est une mascarade. Je rappelais-vous, quand il y a eu des attaques sur la prison de Makala, le ministre de la Justice avait annoncé à la face du monde, devant la presse internationale et internationale, que ces gens-là étaient les adeptes de Boundou Diakong. Fort malheureusement, aujourd'hui, comme ils veulent à tout prix en finir avec l'IDPES, c'est comme ça qu'ils sont en train de multiplier les scénarios. Si ils veulent se servir de ça pour attaquer l'IDPES, je pense que nous sommes un parti politique bien organisé, nous n'allons pas nous laisser faire. À en croire la police nationale congolaise, la piste des adeptes de Boundou Diakongala, une secte politico-religieuse, est donc écartée. Qualifiée par le porte-parole de la police nationale, des terroristes, certains des assaillants sont encore en fuite. Un avis de recherche a été lancé, avec récompense allant jusqu'à 10 000 dollars pour celui qui facilitera leur arrestation. Nombre d'observateurs estiment par ailleurs qu'il revient à la justice d'établir l'identité et les rôles de chacun des présumés assaillants présentés. Dans le nord du Mali, de violents affrontements ont eu lieu le mercredi 26 et le jeudi 27 juillet entre les ex-rebelles de la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, et le Gassia, un mouvement qui serait proche du gouvernement malien. La localité de Ménaca, capitale d'une des cinq régions administratives du nord du pays, est maintenant sous contrôle de la CMA. Le 1er octobre 2016, l'ancien capitaine des lions indomptables du Cameroun, Rigobertsong, était victime d'une rupture d'anévrisme. Après être miraculeusement sorti du coma, le rétablissement du sportif nécessitera des mois et beaucoup de soins. Un parcours du combattant qui a été résumé dans le film documentaire intitulé Rigobertsong, aux frontières de la mort, projeté en avant-première mardi 25 juillet 2017 à Yaoundé. Reportage de notre correspondant au Cameroun, Thierrine Gaugan, commenté par Idlet Mirabel Bissou. Ce sont plusieurs centaines de personnes et un parterre de personnalités du monde du sport et de la politique qui se sont retrouvées ce mardi 25 juillet à Yaoundé afin de suivre en grande première le documentaire aux frontières de la mort qui revient sur la triple rupture d'anévrisme et le rétablissement de Rigobertsong Bahanak. L'ancien capitaine emblématique des lions indomptables du Cameroun avait été retrouvé inconscient à son domicile de Yaoundé le 1er octobre 2016. Dans ce documentaire de 52 minutes riche en émotions, l'on retrouve les témoignages exclusifs de la famille, des amis et des anciens médecins traitants du joueur. L'initiatrice de ce projet documentaire revient sur les motivations qui l'ont poussie à le réaliser. L'objectif recherché était de permettre à tout être humain de revivre ce triste épisode parce que généralement quand les gens rentrent dans des situations de coma, ils ne ressortent pas vivants la plupart du temps. Donc c'est une leçon pour nous qui n'avons jamais fait des accidents cardiovasculaires, pour de voir comment ça se passe, de peut-être aussi prévoir. Parce qu'on peut être à la maison et ça arrive, il faudrait quand même qu'on ait une idée. Est-ce qu'il a eu des démangeaisons ? Ou alors est-ce qu'il a eu des problèmes sur les jambes, dans les yeux, dans la tête ? Comment ça s'est passé ? Ça prépare la future personne qui n'a jamais vécu un cas pareil de pouvoir le prévoir. Voilà en fait l'objectif. C'était un enseignement plus qu'autre chose. De retour au Cameroun le 1er avril 2017, après six mois d'hospitalisation en France, le célèbre défenseur est presque entièrement rétabli et a repris ses différentes activités quotidiennes. C'est vrai que j'ai traversé une situation assez délicate, mais je ne veux pas rester bloqué dessus, donc il faudrait que je sois actif comme par le passé. Vous avez vous-même constaté que ça c'est un documentaire qu'on fait à quelqu'un lorsqu'il n'est plus vivant. Mais étant vivant et se regarder soi-même, soit c'est plus compliqué, surtout dans des situations dans lesquelles on a vécu. A titre de rappel, l'ancien défenseur central des Lyons et d'Ontable détient le record de l'équipe nationale du Cameroun avec 137 sélections. Il a participé à quatre Coupes du Monde et huit Coupes d'Afrique des Nations, dont deux remportées en 2000 et 2002 en tant que capitaine. Il a mis un terme à sa carrière internationale en août 2010. Au Congo, les sportifs nationaux se préparent pour la Coupe du Monde de boxe qui se déroulera en Allemagne. Pour ce faire, Laurie Yannick Pemboa-Beka, qui avait été sacré champion d'Afrique de boxe dans la catégorie des poids lourds, demande de l'aide à l'État. Avec trois de ses coéquipiers, ils ont réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde de boxe, mais manque de moyens pour s'entraîner dans de bonnes conditions. Des détails dans le reportage de Deva Panzou, notre correspondant au Congo. C'est sur les hauteurs du quartier Massengo dans le 9e arrondissement de Brazzaville que le champion d'Afrique de boxe des poids lourds, Laurie Pemboa-Beka, se prépare pour sa participation à la Coupe du Monde de boxe, prévue du 25 août au 3 septembre 2017. Le champion et ses coéquipiers disent être abandonnés à leur propre sort depuis la fin du championnat d'Afrique en juin 2017. Laurie pense avoir effectué le premier pas en honorant son pays avec sa qualification à cette grande rencontre mondiale. Vous avez vu les conditions à lesquelles je suis en train de me préparer. Je me prépare un peu bien, mais je souligne d'abord l'aide du gouvernement, car j'ai eu à faire le premier pas et le deuxième pas c'est au niveau du gouvernement de m'aider. Vraiment c'est dans des conditions un peu fantasques, opaques et misérables. Vous avez vu, en réalité ça devait être dans une salle aménagée pour le sport. Notons que quatre pugilistes congolais se sont qualifiés au Mondial de Hambourg à l'issue du 18e championnat d'Afrique de boxe, Brazzaville 2017. La feuille de route présentée au ministère des Sports qui prévoyait un stage à Cuba n'a pas encore été approuvée. Néanmoins, matin et soir, Laurie et son entraîneur s'entraînent rigoureusement. Après la Cannes, la première chose c'était d'abord de nous pousser à Cuba pour un stage au mois de un mois. Et Cuba, on devait basculer en Allemagne pour la Coupe du Monde. Ton niveau physique, il est tout au point. Quand je travaille avec lui, je sens qu'il y a quelque chose sur lui. Par rapport à la nécessité, pour moi, il faut que l'équipe soit déjà prête. Laurie se considère comme étant l'icône de la boxe congolaise, premier champion d'Afrique congolais. Le capitaine des Diables Rouges est aussi titulaire d'une licence en économie des ressources naturelles et de l'environnement et officier des forces armées congolaises depuis 2011. Il vise l'or à Hambourg. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de La Formation. La Formation.